bonjour tout le monde ici GeekTech et aujourd'hui et bien je vais vous parler d'un produit qui est sorti depuis environ un an aujourd'hui nous allons jeter un coup d'oeil à la toute récente tablette de samsung appelée la galaxy tab a 10.1 et ceci est la version 2019 il faut savoir que c'est la moins chère à 210 euros ou 230 dollars à titre d'information la galaxy tab a version 2020 est annoncée mais sans aucune date de sortie pour le moment et bien en attendant je vais me contenter de celle-ci on commence alors par le déballage alors regardons à l'intérieur de la boîte nous avons la tablette bien évidemment qui se présente en premier lieu nous avons une prise d'alimentation le câble usb type c ce qui est bien et mieux que le micro usb également nous obtenons un outil pour éjecter l'emplacement de la carte micro sd et carte sim puis nous avons un guide de démarrage rapide et les cartes de garantie que personne ne regarde sauf en cas de problème passons à la présentation de la tablette elle-même et sa conception la galaxy tab a dispose d'un écran de 10,1 pouces et il semble être un écran tft capacitive touchscreen avec une résolution full hd de 1920 par 1200 pixels évidemment votre tablette aura le pixel le plus élevé mais je pense toujours que un full hd sur 10 pouces est tout à fait bien il est entièrement laminé et c'est la différence aux précédentes tablettes et c'est quelque chose que nous voyons avec un ipad standard par exemple ok donc j'aime ce que je vois jusqu'à présent et il est très similaire à l'ipad air même si je connais des fans d'apple qui n'aimerait pas m'entendre dire cela le dos est en fait tout en métal et c'est la version argentée vous pouvez également obtenir en couleur noire et doré dans le coin vous avez votre caméra arrière de 8 mégapixels et vous avez vos deux haut-parleurs sur le bas avec le port de charge usb c sur le côté droit vous avez le volume et le bouton d'alimentation la fente pour la carte micro sd et carte sim devant on a la caméra de 5 mégapixels et en haut vous avez la prise jack pour casque et microphone le précédent modèle était entièrement en plastique mais maintenant nous avons un beau corps métallique ici qui est vraiment en métal et en sont un peu plus l'autre gamme parce que c'est un corps principalement métallique qui est certainement agréable à voir à 7,5 mm d'épaisseur et la tablette pèse environ 460 grammes ce qui n'est pas trop pour une tablette de 10,1 pouce jetons un coup d'oeil à l'intérieur de la tablette samsung l'expedie avec un processeur octa-core 1,8 GHz et 1,6 GHz avec un chipset exynos 7904 pour une bande passante mémoire plus large avec 2 GHz de ram et un stockage interne de 32 GHz mais qui peut également embarquer une carte micro sd allant jusqu'à 512 GHz ces spécifications ne semblent pas si impressionnantes mais j'ai déjà exécuté un test benchmark Antutu et comme vous pouvez le voir le résultat Antutu est très impressionnant la galaxy tab A 10.1 2019 est plus rapide que les médias Huawei donc les résultats de référence sont assez bons et j'ai déjà joué à certains jeux comme vous pouvez le voir ici et en effet le résultat de mon test de jeu est excellent il se reflète puisque j'ai pu définir les graphismes HD et les fréquences d'image très élevé aussi il y a beaucoup de mise à jour bien que j'en ai téléchargé j'en reçois toujours donc un bon point pour samsung par rapport à la précédente tablette les boutons ici en bas ont changé il n'y a plus de boutons que vous pouvez contrôler donc l'utilisation est uniquement par l'écran tactile est désormais disponible cela signifie également qu'il n'y a pas d'empreintes digitales ou même le files ID vous pouvez seulement le déverrouiller avec un mot de passe un code pi ou un schéma niveau stockage et j'utilise actuellement 8,6 GHz pour le système ce qui n'est pas trop mal et ce qui vous laisse encore 23 GHz reste également l'emplacement pour les 512 GHz maximum alors niveau caméra la caméra ici est en fait assez décente pour une tablette évidemment ça ne va pas être aussi bon que votre téléphone portable mais vous pouvez réellement voir pas mal de détails sur les photos de l'application appareil photo que vous pouvez utiliser comme le panorama pro photo et bien sur vidéo et voici quelques échantillons de quelques photos qui étaient prises avec cette tablette il ne faut pas oublier que cette tablette est considérée comme une tablette familiale puisque même sur la boîte vous avez la certification de la marque lego et la mention kids home d'ailleurs vous avez une interface espace enfants dédié pour les enfants afin de pouvoir leur laisser la tablette pour l'utiliser en toute sécurité donc les performances devraient être totalement correct pour les tâches standard c'est ce que le benchmark montre et c'est un matériel assez bon pour l'utilisation générale pour la navigation web pour garder certains vidéos youtube netflix ou ainsi de suite je n'attendais pas vraiment grand chose en ce qui concerne les appareils photo sur tablette mais pour moi c'est assez décent disons que malgré le fait que j'ai touché au réglage manuel et tester avec google camera cela ne permet pas une amélioration de la qualité d'image j'en conclue que c'est au niveau du matériel qui reste moyen je ne pense pas pouvoir l'utiliser pour prendre des photos mais je pense que les enfants ne vont pas avoir de problème pour le faire Nouveau son la qualité est excellente malgré le dolby atomos je trouve que les haut-parleurs ne sont pas bien répartis si je tiens la tablette à l'horizontale et bien je vais entendre d'un seul oreille plus ou moins je pense qu'ils auraient dû mettre un haut-parleur vers le haut et un vers le bas j'espère que cela va être revu dans les prochaines versions mais malgré cela le son reste excellent et je vous fais écouter un extrait pour finir la TAV A 10.1 est équipée d'une batterie de 6150mAh soit 1150mAh de moins que celle de ses prédécesseurs du coup il a une durée de vie de la batterie décente mais nous nous attendions à mieux compte tenu des performances de ses prédécesseurs dans notre test de durée de vie de la batterie donc après avoir testé cela pendant environ plus qu'une semaine je dirais certainement oui je recommande cette tablette mais seulement pour l'utilisation familiale surtout pendant le confinement j'aime la conception elle a l'air un peu moderne et évidemment fortement personnalisé de nouvelles fonctionnalités avec android 9 et les mises à jour de samsung le test de jeu reste excellent surtout que le benchmark donne un excellent résultat surtout pour une tablette qui est sorti depuis avril 2019 le son reste parfait ainsi que la navigation point négatif comme on a dit le son n'est pas bien réparti malgré la bonne qualité ainsi que la caméra embarquée qui ne sont pas à la qualité dont je m'attendais surtout venant de samsung ainsi que l'autonomie qui reste excellente avec une batterie de 6150mAh mais ça pourrait être mieux alors j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous en donne plus d'informations sur la version samsung galaxy si vous avez d'autres questions sur cette tablette ou d'autres produits que vous aimeriez voir sur la chaîne déposez le commentaire ci-dessous et je verrai ce que je pourrai faire et si vous appréciez le contenu de la chaîne n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant pour la prochaine vidéo il me reste que de vous remercier d'avoir regardé et je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien ciao et